La justice de la CDAO ordonne la fin du système de parrainage électoral au Sénégal. Ce système impose aux candidats de recueillir les parrainages de 1% du corps électoral pour se présenter. Pour la Cour, le Code électoral sénégalais viole le droit de libre participation aux élections. L'Union sociale libérale avait saisi la juridiction sous-régionale en décembre 2018. Nous recevons ce soir son président, Maître Abdoulaitin. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Comment avez-vous accueilli l'arrêté de la Cour de justice de la CDAO ? Nous l'avons accueilli avec beaucoup de satisfaction. Nous avons la ferme conviction que le droit a été dit et que le verdict s'analyse pour nous comme étant une victoire du droit. Une victoire du droit sur la force, la force politique qui a été fomentée pour évincer des compétitions électorales une vingtaine de candidats. Avant la présidentielle de 2019, au Sénégal, 87 dossiers de candidature avaient été déposés devant le Conseil constitutionnel. Cette loi n'était-elle pas nécessaire afin de limiter l'inflation des candidats de la magistrature suprême ? Écoutez, dans le principe, aucun acteur politique sérieux ne mettait en doute l'opportunité de créer un filtre. Par contre, ce qui était inadmissible et qui constituait une violation du droit, c'est le fait d'édicter une législation à caractère vague et expéditif où les participants, c'est-à-dire les candidats, ils n'avaient pas la maîtrise de la rationalité parce qu'on ne savait pas exactement quels sont les critères sur lesquels on aurait été jugés, mais surtout sur le fait effectivement qu'ils violaient quand même un principe fondamental en matière électorale. C'est le secret du vote parce qu'il obligeait quand même les citoyens à parrainer un candidat et un seul candidat. Donc, on voyait nettement, on pouvait présumer que lorsque un citoyen parraine un candidat, donc il risque de voter pour lui, ce qui était une violation du secret du vote. Mais également, ça a créé le fait qu'il y ait cette insécurité juridique, cette incertitude, créé un aléa qui fait qu'effectivement ça s'analysait comme étant une législation d'exception, donc une entrave à la libre participation à l'élection, ce qui est garanti par l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi et surtout par l'instrument sous-régional, notamment l'article 26 du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. – Estimez-vous que ce code électoral au Sénégal était venu aujourd'hui un outil pour écarter les candidats à la magistrature suprême ? – Écoutez, au Sénégal et un peu partout en Afrique, aujourd'hui on peut voir effectivement que les coups d'État ne se font plus avec des fusils ou des chars, mais ils prennent l'apparence d'une légalité, d'un vernis démocratique à travers la modification des lois électorales, soit pour avoir un troisième mandat ou sinon effectivement pour mettre un système de barénage qui choisit et qui permet plutôt aux tenants du pouvoir de choisir ses adversaires et aujourd'hui c'est très étonnant de voir en Afrique quand même plus de 30 ans après les conférences nationales qu'on ait des scores qui dépassent les scores soviétiques. La récente illustration, c'est ce qui s'est passé au Béné où on a effectivement un président qui a été réélu quand même avec 86% malgré la fragmentation de l'espace politique, ça nous interroge. – Le gouvernement sénégal dispose de six mois pour supprimer le système de parrainage, c'est ce qu'indique la Cour de la CDAO, mais d'ores et déjà les avocats du Sénégal évoquent l'incompétence de cette Cour pour statuer sur le sujet ainsi que l'irrecevalibilité de la requête dans ces conditions et vos bon espoirs de voir cette loi abrogée au Sénégal. – Écoutez, le Sénégal n'aura autre possibilité que d'abroger cette loi. Je rappelle que le Sénégal est intervenu il y a quelques temps en Gambie pour faire partir le président de l'époque, Yaya Giamé, sur la base d'un mandat que la CDAO avait décerné. Donc le Sénégal serait très malvenu d'ailleurs de réinterpréter à sa guise ou de faire preuve de résistance à Béjus. J'ose espérer en tout cas que le Sénégal fera deux choses. D'abord, se mettre en conformité, ça veut dire quoi ? C'est ce que demande la Cour, de réduire à néant cette législation et tout cet arsenal législatif qu'il a créé au niveau du Code électoral pour créer des filtres injustes et injustifiés. Et surtout, il va rétablir comme le demande l'arrêt les prétendants, c'est-à-dire la vingtaine de candidatures qui a été évencée, leur titulaire en tout cas de ces candidatures, il va les rétablir dans leurs droits. Ça veut dire quoi ? Que logiquement, le président de la République, Macky Sall, en poste aujourd'hui, doit prendre acte de cette demande de la Cour en faisant quoi ? En démissionnant. En démissionnant et en organisant des élections. Vous appelez ce soir la démission du président sénégalais ? Non seulement il doit démissionner, mais il doit organiser des présidentielles anticipées où il ne pourra pas être candidat pour la bonne et simple raison que la Constitution limite effectivement la possibilité à deux mandats. Et un demi-mandat, c'est compté comme un mandat parce qu'on ne distingue pas là où l'allon ne distingue pas. Merci Maître Abdoulahitim d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous.